Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle vidéo qui va être un unboxing parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et ça sera également donc focalisé sur les mains sur la table. Ça fait longtemps aussi que je n'ai pas fait ce type de vidéo et on a tous des déclencheurs différents et ça m'est demandé souvent. Donc j'essaye de proposer autant de vidéos différentes que je le peux. Et donc je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Alors, voici donc la Spiritual Box du mois de septembre. qui a un thème particulier qui est celui de l'encrage du premier chakra, le chakra racine. Et je sais que certains d'entre vous n'êtes pas très intéressés par rapport à tout ça. Mais sachez qu'il y a plein de sons, de petits sons très sympas à l'intérieur. Je vais également profiter ensuite pour vous lire un petit passage du livre de Sandrine H.K. parce que je voulais faire un lien avec un petit passage de son livre, toujours sur l'encrage. et également un petit jeu que vous allez découvrir de Claire Lestelle. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, on nous dit, en l'honneur de cette rentrée 2019, nous avons choisi de booster ta vitalité et l'énergie de ton environnement par un travail profond sur le premier chakra, le chakra racine représentant ton ancrage à la terre. Si tu regardes bien attentivement le symbole de ce chakra, tu remarqueras le petit triangle pointe tournée vers le bas. Il désigne la terre et la notion d'ancrage et d'enracinement à la terre. Lorsque ce premier chakra est harmonisé, c'est-à-dire quand l'énergie ne circule ni en excès ni en manque, alors celui-ci fonctionne de manière normale. Tu te sens ainsi, en sécurité, bien ancré ici et maintenant. Un bien-être, un confort et une vitalité physique t'envahissent. Chez Spiritual Box, on ne peut pas prétendre faire du développement personnel harmonieux avec les chakras si l'on ne s'occupe pas du chakra racine. C'est dans celui-ci que notre vortex d'énergie est le plus dense, puisqu'il est lié directement à l'incarnation. Il est temps d'observer si cette boule d'énergie est harmonisée en toi, ou alors à équilibrer. Je vais prendre ce qui est le plus gros, le pochon. Il est temps de faire des choses plus fortes. On ne peut pas creer de genre de boulemet. Mais j'ai vraiment envie d'avoir ce qui vous a peut-être. Et maintenant, ça va rémer, le cassez-z-z-z-z. On ne veut pas dire que votre boulemet qui est vraiment plus petite. j'essaie de faire tout doucement j'essaie de faire tout Sous-titrage ST' 501 Alors, il s'agit d'un arbre avec des pierres Je pense qu'il s'agit de jaspe rouge Qui est une pierre assez symbolique pour le chakra racine Et je vais l'ouvrir J'adore la symbolique de l'arbre Des racines Du tronc, des branches C'est aussi parce que j'adore les regarder J'ai eu la chance d'en avoir dans mon jardin Du coup, j'essaye de prendre du temps pour les observer Ça m'apaise beaucoup J'aime trop Alors, à manipuler en plus Je sais que ce n'est pas le but Mais J'aime beaucoup le toucher Alors, je vais voir qu'est-ce qu'on nous dit Il y en a aussi Au pied de l'arbre Donc, l'arbre de vie en jaspe rouge L'enracinement à la terre C'est le lien avec la terre Et la nature Comme l'arbre Qui est bien enraciné dans le sol Grâce à ses racines C'est être toi-même Ici et maintenant Les feuilles Permettent quant à elles La connexion cosmique Avec le divin L'univers Ainsi, l'arbre se nourrit aussi bien de la terre Que de la lumière divine Tout travail spirituel sur l'esprit Demande d'être bien enraciné Au préalable Donc, ça symbolise la force Et les énergies Et on nous précise Qu'il vaut mieux le purifier Puisque Dès qu'il s'agit de pierres Ou d'un nouvel objet Avec pas mal d'énergie C'est bien de De le purifier Et donc, il est appelé L'arbre de la fortune Ou encore l'arbre de la prospérité J'aime vraiment beaucoup Le contact avec Alors, chaque petite pierre Donne à l'arbre une signification Puissante et particulière Donc, on nous parle effectivement Des racines Qui représentent les valeurs La force Les origines Et l'ancrage Le tronc Le tronc Qui symbolise Les ressources Et les capacités Et les branches Qui symbolisent Les aspirations Et les projets Et du coup Les fruits Qui sont représentés Par les petites pierres polies De jaspe rouge Qui symbolisent Qui symbolisent Donc les résultats Les réussites Et les influences Positives Qui rentrent Dans notre vie Et dans notre habitation Je pense déjà Savoir Où le mettre Chez moi On nous précise D'ailleurs Qu'il vaut mieux Ne pas le mettre Dans la chambre Puisque ce sont Des pierres Qui stimulent Et qui boostent Les énergies C'est une pierre De l'action Et des initiatives C'est pour ça Du coup Qu'ils l'ont mis Pour cette box De la rentrée Puisque je suis Un petit peu retard C'était la box De septembre De début septembre Mais ça va m'aider A me motiver Néanmoins Et à travailler Mon enracinement J'ai vu que C'était une box Qui a pris Qui a le parti pris Des pierres Donc c'est vrai que Moi je suis très contente Puisque La lithothérapie M'intéresse beaucoup Et j'ai vu Qu'il y avait Donc également Une obsidienne A cajou Que je ne connaissais pas Il y a Une méditation Qui est proposée Alors je vais essayer De la trouver Dans le pochon Une méditation Une méditation Alors, Je ne sais pas si vous la voyez bien Du coup on nous propose de tenir l'obsidienne à cajou Dans la main gauche Et deux, refermez les doigts dessus On nous dit assieds-toi Le dos droit Les pieds à plat sur le sol Et les mains sur les cuisses ou debout Ferme les yeux Respire profondément Quelques instants Trois inspirations par le nez Trois expirations par la bouche Puis détends-toi Imagine les racines qui sortent de tes pieds et qui s'enfoncent dans le sol De plus en plus loin Et de plus en plus profondément Visualise cette image Pendant environ Trente secondes Maintenant Ces racines Parcourent toute la terre Et vont même jusqu'au centre De la planète Notre terre-mer Imagine à quoi pourrait ressembler Le centre de la terre Le centre de la terre Son noyau Ce centre qui bouillonne perpétuellement Remonte et imagine maintenant Tes propres racines Ressens Ressens désormais Ressens désormais L'énergie Que t'apporte la terre Sends-la dans tes pieds Dans tes jambes Dans ton bassin Et cela jusqu'au sommet De la tête Souris C'est si agréable De se sentir vivant Enraciné Et présent Ne sens-tu pas déjà La sérénité Un certain bien-être Avant Que cette méditation Ne prenne fin Nous te proposons De recharger Ton chakra racine En plaçant Quelques minutes Les deux mains Sur le pubis Focalise ton esprit Sur ce centre Cette boule D'énergie Ce symbole Fort Qui t'accompagne Chaque jour Tu peux ouvrir Les yeux Comment te sens-tu ? Je trouve Les méditations D'encrages Toujours Très efficaces Encore une fois Je pense que Le fait d'avoir Des arbres Autour de moi Ça m'aide pas mal Mais Si ce n'est pas le cas Pour vous C'est vraiment important Je pense De sortir Dans des parcs Ou dans des forêts Il y a vraiment Une énergie Très importante Au niveau des arbres C'est pour ça Que je suis très contente D'avoir Ce symbole Finalement D'enracinement A l'intérieur De chez moi Maintenant Je vois qu'il y a Un bracelet En oeil de toureau Il est vraiment Super beau Alors Qu'est-ce qu'on nous dit ? L'encrage C'est vivre En pleine conscience Dans le moment présent C'est l'acceptation Totale De ce que tu es Avec Tes défauts Et tes qualités C'est la finalité Première De l'oeil de toureau T'accompagner Vers cette prise De conscience Sa vibration énergétique Te permet De réaliser Une connexion Saine Avec ton chakra Racine Afin De te stabiliser Dans l'instant présent Ce n'est d'ailleurs Pas pour rien Que l'on dit Que porté Sur l'être humain L'oeil de toureau Apporte stabilité Équilibre Enracinement Et confiance Il apporte Une protection Bouclier Et Accompagne Du coup A éloigner Au maximum Tout ce qui est négatif En fait Et On nous dit Que ça lutte Contre le stress Au quotidien Et C'est une pierre Qui stimule Également Donc Il faut mieux Ne pas L'aborder Pendant la nuit Il y a également Une fleur D'hibiscus Et Donc C'est la fleur De l'amour Découvre Les saveurs Subtiles De cette fleur Symbolisant Surtout La stabilité Qui a donc Des propriétés De relancer L'énergie Physique Et psychique A déguster Sous la forme De tisane Ou de boisson Fraîche Et c'est Un vrai Pousse De rempli De fraîcheur Pour cette Rentrée Sous la Sous la Et donc on a bien les fleurs ici. C'est un petit biscuit. L'odeur n'est pas très forte, ça va ? J'ai hâte de goûter. Et là on a j'imagine le lotus séché. Qui est le symbole du premier chakra, la fleur de lotus. Qui symbolise la sagesse. Qui symbolise la pureté du coeur et de l'esprit. Dans le bouddhisme tibétain. Le lotus représente l'élévation de l'âme. Puis goûtant l'expérience de l'eau au travers de sa tige. Pour enfin parvenir à l'illumination et l'éveil au travers de sa fleur. Le septième chakra. D'où sa présence souvent représentée sous le Bouddha en méditation. Elles peuvent être utilisées pour la création, les créations florales. Peintures, bouquets et peaux pourries. Disposées dans la maison en guide de décoration. Elles inspirent la paix et le contentement. C'est drôle, je n'avais jamais vu. C'est dingue de se dire. Moi je suis toujours fascinée de voir les choses de la nature. On dirait presque du papier. C'est dingue. ... Il y avait encore une fois beaucoup de choses dans cette box. Sur le thème donc du premier chakra. Le chakra racine. Il y avait pas mal de pierres. Alors moi j'adore donc je suis très contente. La fleur d'Hibiscus que je vais goûter. Et ce lotu séché. Je vais regarder un peu mieux. Tout le symbolisme qu'il y a derrière. Je suis vraiment heureuse d'en apprendre encore. Et du coup je voulais finir cette belle box par un petit passage du livre de Sandrine H.K. Je vous en avais parlé. Qui est un livre entre le développement personnel et la spiritualité. Que je suis en train de faire. C'est un challenge. Sur 12 semaines. Et j'ai pensé à elle puisque l'une des premières pages porte sur le chakra racine. Je vais uniquement lire la partie action pour t'aider à stimuler ce chakra. Je trouvais ça intéressant. Se reconnecter à la terre en se baladant dans la nature. En marchant pieds nus dans ton jardin. Dans le sable à la mer. Ou en enlaçant un arbre. Régler les confits avec ta maman. Ou au moins faire un premier pas. Commencer son arbre généalogique. S'adonner à des tâches quotidiennes terrestres. Tels que la cuisine, le bricolage, le jardinage, le ménage, etc. Chercher du travail si tu n'en as pas. Ou commencer à penser à une reconversion si tu n'aimes plus. Ou si tu n'as jamais aimé le tien. Prendre des congés ou lever le pied si tu travailles trop. Faire ses tâches quotidiennes en étant pleinement présent à ce que l'on fait. C'est-à-dire en ne faisant qu'une seule tâche à la fois. Et en étant concentré uniquement sur celle-ci. En effectuant tes tâches quotidiennes, essaye d'être le plus présent possible à ce que tu fais. Lorsque tu te rends compte que tes pensées vagabondes revient à ce que tu fais. Faire une séance de sport. Ce livre est très complet mais la Spiritual Box de ce mois-ci m'a donné envie de vous lire ce petit passage. Et pour finir, ensuite, je vous laisserai puisque cette vidéo sera encore une fois beaucoup trop longue. Il s'agit d'un jeu de cartes hypnotique. En fait, vous avez une carte pour un chakra. de ce qui vous rends compte que c'est déjà fait. J'ai hâte de mettre pour finir. J'ai hâte de mettre pour finir. J'ai hâte de mettre en effet, je vous laissez un peu l'oeil. J'ai hâte de mettre en effet de filtre. Il s'agit d'un jeu. Clair de lune, peinture intuitive, encre végétale, portrait d'âme, accessoires ésotériques faits mains. Et elle a en fait créé ce jeu, ces soins du chakra, des chakras. Avec les chakras que vous voyez là, avec les déséquilibres, et lorsque c'est équilibré. Donc si on prend le chakra racine avec les déséquilibres, il s'agit notamment des blocages, peurs profondes, problèmes digestifs, solitude, déconnexion. Et lorsqu'il est équilibré, respect de son corps physique, ancrage, pleine conscience, instinct de survie. Et elle nous explique que les chakras sont des centres énergétiques qui dictent nos émotions, nos réactions, nos ressentis. Et plus en profondeur qui nous sommes, je voulais partager la carte du chakra racine avec vous. Je vous montre les autres malgré tout. Parce que les couleurs sont vraiment magnifiques. Et les dessins également. Je vous montrerai sur Instagram aussi. Je vous montrerai sur Instagram aussi. Et donc pour le chakra racine, elle nous dit que ça se fait un peu comme un jeu de cartes habituel. Donc vous mélangez les cartes et vous tirez une carte. Et du coup, si vous avez tiré cette carte, c'est que votre connexion à la terre ne se fait plus correctement. Fixez la carte 3 minutes et laissez votre inconscient se connecter à son pouvoir. Il est temps de retrouver un profond ancrage et des racines solides qui s'enroulent jusqu'au centre de la terre. Cela vous permettra de vivre pleinement à l'instant présent avec confiance et sécurité et vous offrir plus de paix dans cette vie terrestre. Elle explique bien sûr également l'équilibre et le déséquilibre de ce chakra. Je voulais tout simplement vous montrer cette carte parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son travail et je la suis sur les réseaux comme la Spiritual Box, comme Sandrine, comme d'autres personnes. que je partagerai avec vous puisque mon but c'est de partager pour moi des personnalités motivantes ou qui ont une profonde envie d'aider les autres. Et voilà, je vous montrerai sur Instagram les deux peintures qu'elle m'a envoyé avec ce jeu qui sont juste magnifiques. Merci encore Claire. Et avant de vous montrer ce jeu, j'avais voulu me l'approprier et je suis vraiment super contente. C'est un jeu qui me calme beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous aura plus que tout du moins pour ceux qui n'aiment pas trop les vidéos. C'est un petit peu spirituel, je m'en excuse mais je sais qu'il y avait quand même des objets, des sons et ça reste un milieu qui m'intéresse beaucoup. Donc, bien entendu, j'ai quand même envie de partager tout ça avec vous. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, qui m'aide tous les jours et qui me rend très positive. Donc voilà, comme vous le savez, tous mes partages sont honnêtes et sincères. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. ... ... ...